... Voilà, alors je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette maison de la route, à cette petite maison de la route. Et puis je suis vraiment très heureux qu'on accueille un de nos premiers compagnons de route, Jean-René, pour cette conférence sur un sujet qu'il connaît bien et qu'il a toujours à tous et à toutes. Je ne vous connais pas tous, mais oui, j'étais avec Gabriel en 1975-80, sorti avec M. Aurel, avec Roger Mathieu, avec... Et avec ton père aussi, avec la voiture. Et mon grand-père. Et mon grand-père, et mon grand-père. Et mon grand-père. Et mon grand-père. Voilà, c'est qu'elle est un bon. Au début, je n'osais pas dire, donc maintenant je m'y étale. Voilà, mais c'est très bien, puisque je suis allé. On n'est pas limité. Voilà, et c'est un... Je fais des écrivains potentiels ici. Voilà. Alors, je voudrais aussi en profiter pour saluer la présence du président de la société académique. et avec la société avec laquelle nous entretenons un partenariat. Voilà. Donc, il faut savoir s'ouvrir. Et la société a engagé plusieurs partenariats. Et ça, avec le musée du son, où le chef mère est là, qui est adhérant également à la société. Et puis, d'autres associations, en particulier Saint-Paulien, Bernard Rivelle, qui est prête à Saint-Paulien. Et puis, à l'aigle aussi, avec Thierry, Philippe et Alègle. À l'aigle, mais il est grand-père. Je suis allé. Ils n'ont jamais empêché. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut que nos sociétés ne soient pas, ne se tiennent pas, ce qu'on a à gagner, à travailler avec d'autres, et à échanger, en médecine, de connaissances, de députés. Voilà. Alors, soyez bien, il est bien venu, à Krapon. Alors, maintenant, je vais laisser la parole à Jean-René. Alors, je t'ai cherché pour, je ne sais pas ça, je ne sais pas si vous pouvez le dire. Mais je vais, je sais, c'est pas du tout, c'est d'aller sur le sujet sur le que tu as mis, là, mais ça ne fait même qu'est-ce que tu m'as dit ? Mais ça ne fait rien si tu les as, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Je ne sais pas si je fais. Je ne sais pas si je fais. Donc, je peux vous appeler. Je vais 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 vous appeler. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, je vais présenter quelle généralité, Beaumont, la terrasse, et puis Gabriel vous parlera de courbes fesses, il connaît bien, puisqu'il est à côté, mais presque. Et puis, on répondra à vos questions, et puis il y a quelques petites diapos supplémentaires, vous verrez. J'espère qu'on passera tous une bonne soirée. On est en partenariat à Société académique et Société d'archéologie d'histoire géologique de Trapon, parce que ça se trouve comme ça. On est un petit peu membre des deux sociétés, dans ceux qui s'occupent du fond de ces motes depuis 2-3 ans, depuis qu'elles ont été découvertes par Bruno, qui est derrière au fond de la scène. Alors, allons-y. Allons-y. D'abord, un petit hommage, parce que sinon, on ne serait jamais intéressé à ces motes. Si on n'avait pas eu quelqu'un qui ait pu nous faire penser un jour, ce quelqu'un, c'est Joseph Gagnère de Lambert, du groupe de recherche archéologique d'Historique Vivre-la-Fouré, qui a travaillé dans les années 80 à 2000 sur les fortifications médiévales du pays d'Ambert à ses abords, et a publié un ouvrage assez conséquent sur le sujet. Et c'est lui qui a déblégué un petit peu le travail sur les motes dans le secteur du Libre-Adois, puisqu'il en a répertorié une bonne trois centaines. Et il a effleuré un petit peu la région de Trapon, qui a travaillé sur autre chose, sur les souterrains et sur les sites galeronts. Les motes castrales, le point clé au départ, d'une façon générale, c'est à la fois une fortification et un lieu de pouvoir. On arrive dans une période, vous allez voir, qui est la période entre les mérovingiens et le Moyen-Âge, cette période du début des carolingiens et des capétiens. On est autour du 9e, 10e, 11e, 12e siècle. C'est une période qui est mal connue. On ne sait pas trop ce qui s'y passait parce qu'on a peu de documents. Et elle a hérité de ce qu'il y avait avant, forcément. Et déjà, quand on lit les publications des années 60, vous voyez, ça démarre mal, parce qu'on se demande sur quoi on va construire. Gabriel Fournier, qui fait autorité sur la région Auvergne en matière d'histoire, écrit en 1962 que la région était négligée par un peuplement galoromain. Vous êtes tous certains de l'inverse. Vous avez tous cas comme richesse au niveau galoromain. Dans la région de Trapogne, les cahiers de Trapogne, il n'y a presque pas un numéro. On ne parle pas de galoromain. Et puis, vous avez très près de la mode de la terrasse et de Beaumont, vous avez l'église à Victor d'Arland avec les superbes emplois que vous devez connaître. Gabriel m'a dit qu'il était à peu près certain qu'il venait de Pont-en-Pérat. Donc, on a une structure même. Oui, ce bloc que vous voyez est un bloc qui a été remployé en sous-bassement d'une chapelle de l'église de Saint-Victor-sur-Arland, chapelle du XVIe siècle. Et il y a un autre bloc qui est à l'envers, parce que ça les a rangés, à l'autre angle de cette chapelle. Or, ce bloc, vous voyez, il représente un décor de Pouty. Sur la gauche, vous avez une guirlande de Rinceau qui accompagne l'angle. Et sur le côté à gauche, c'est un décor de fleuron, de grande taille. Et au musée Crosatier, pour ceux qui connaissent la salle napidaire, on a un bloc qui vient de Pont-en-Pérat, qui est bâti, qui est travaillé sur le même canevas. Et en regardant bien, moi, j'ai fait la juste apposition des deux blocs. Et en fait, c'est le bloc qui était dessus. Vous voyez, au-dessus du personnage ailé que vous avez, vous avez une nuée. Et sur la nuée, vous avez un pied. Là où vous avez... Là, un pied. Alors, je vais vous mettre un peu le rouge. Le pied est là. Et il y a un autre pied qui est là, mais qui est cassé, malheureusement. Et vous voyez d'ailleurs que la pierre a été cassée pour être employée à un autre. Ce qui est bien dommage. Mais le bloc qui est au musée Crosatier, eh bien, c'est la suite. C'est exactement la suite. Et vous avez les deux blocs dans la vitrine. Ils ne sont pas superposés, mais... Donc, voilà, il vient de la région de Pont-en-Pérat. Et alors, ce décor de Pouty, c'est plus communément des piles funéraires. Parce que l'autre bloc avait été trouvé dans la culée du pont, d'un ancien pont de Pont-en-Pérat. Pont-en-Pérat. Mais, en fait, on a quelques raisons de pensée qui viennent d'à côté de Pont-en-Pérat, c'est-à-dire Pologne. Voilà. Donc, les premiers châteaux dont on trouve mention, ce sont des récupérations des antiques au final des époques précédentes. On est Romagène et on est Romagne. On a, bon là, je n'ai trouvé qu'un plan de la somme pour vous illustrer le dessin. On a un site fortifié qui est aménagé. Et on va retrouver un petit peu ça, tout à l'heure, on va voir sur Beaumont. Mais, petit à petit, on va avoir l'apparition de nouveaux modes de fortification. Et d'une nouvelle façon de montrer son pouvoir. Parce qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas simplement le... C'est pas simplement le... Je vous passerai le PowerPoint si vous voulez... Je vous passerai le PowerPoint si vous voulez... Donc, on a l'apparition de nouveaux bâtiments qui sont ces modes, des sites fortifiés aménagés. C'est-à-dire qu'on passe à autre chose que l'opida. Là, on arrive à une construction surélevée, surévation, avec une construction en bois et entourée de fossés. Vous voyez ici des reconstitutions ou des modes réaménagés à l'ancienne. Pourquoi ce mode de construction apparaît ? C'est toujours les mêmes points d'intérêt qui sont recherchés. Concentration de troupes, surveiller les voisins, contenir, exploiter les manants, base d'opérations offensives, base d'exaction. Le principe a été conservé jusqu'à Vauban et après. Il s'agit de s'ablanter, de montrer qu'on est là, de faire un bastion avancé en limite de son territoire et de façon à pouvoir se protéger et protéger son domaine. Ces modes sont caractéristiques de cette période qui s'étend du 9e au 12-13e siècle et elles ont été remplacées petit à petit par les châteaux classiques que l'on connaît tous en pierre puisque ces constructions, ces modes, ces surélévations artificielles ou naturelles aménagées étaient surmontées de bâtiments en bois. Ils ont tous à peu près la même forme et ils ne sont pas très grands. Un, deux, trois étages avec des... Niveau plutôt que l'étage, avec des derniers étages qui sont plus larges, qui débordent pour se protéger des assaillants en dessous. Ici, on est sur une motte entourée d'un fossé qui s'enplit de double et on verra qu'en mauvaise, on va retrouver un petit peu ça. Vous voyez la structure générale de ces modes castrales, c'est des fossés autour, des lancettes avec des palissades qui ont disparu, bien sûr. Donc des fossés, il peut y en avoir plusieurs. On verra avec la terrasse, il y en a plusieurs. Une surélévation qui peut être totalement artificielle ou sur une base naturelle qui a plus ou moins été aménagée. Et puis la construction au-dessus. Quelquefois, et c'est ce qui se passe à la terrasse, on a un étage intermédiaire qui est assez rare dans les modes. Et celle de la terrasse, par rapport à celle du livre à doigts, est un exemple rare, puisque c'est une mode à étage intermédiaire. Voilà, donc voilà l'allure que ça devait pouvoir avoir. Un fossé rempli d'eau ici, des palissades, des protections, un accès plus ou moins pour le temps de paix, on va dire, et qu'on enlève en temps de crise. Et puis des palissades encore, et une sorte de donjon en voie au milieu. Vous voyez, toujours dans des sites qui peuvent être des sites dominants, mais pas forcément, ça peut être des sites réaménagés, ou des sites dans lesquels on a créé des fossés, toujours avec l'idée de se surveiller, et puis de, non seulement surveiller, mais de se montrer. Quand on se montre, on montre sa puissance, et bien ça calme quelquefois les envies des envahisseurs. Et c'est quelquefois, c'est autour de ces modes, il y a ce qu'on appelle la basse cour, qui est un espace dans lequel vont pouvoir venir s'installer des habitations, des fonds de cabane, qu'on appelle maintenant, on retrouve des fonds de cabane, c'est-à-dire on retrouve des traces d'habitation, on retrouve aujourd'hui des constructions, des bâtiments. Dans certaines villes, on retrouve carrément des églises qui ont été construites dans les basse cour, à côté des modes en sec. Vous voyez, ça, c'est un exemple de mode aussi très frusque, puisqu'il en reste un rocher un petit peu aménagé, du général, on pourrait défoncer. Vous voyez que ça intéresse tout le monde, puisqu'au Puy-du-Fou, ils ont même reconstitué une mode castrale pour mettre en avant cette période du Xe au Xe siècle. Vous voyez, on retrouve toujours la même structure, une surélévation artificielle avec une construction en bois, une enceinte, des fossés, et puis des petits aménagements complémentaires, fortifiés, protégés, basse cour. Pourquoi je vous montre tout ça ? C'est parce qu'on va avoir ça à Trapone, on va avoir ça dans les modes que nous allons vous décrire. Vous voyez, après, ces structures, au fin du temps, vers XIIe siècle, ont été abandonnées, et puis elles ont été réutilisées différemment, avec des constructions en pierre. Quelques fois, on y a installé des chapelles, d'autres fois des habitations, d'autres fois des châteaux, et elles font partie d'un paysage. Vous voyez ici, une note qui a été, le château a été, un château récent, a été reconstruit à l'intérieur, et vous avez les habitations qui fossilisent les fossés et qui permettent de remarquer dans les cadastres des formes originales, qui nous font tout de suite penser à un lieu qui a été l'objet d'une construction type mode castrale. Vous voyez ici, le port d'une ville du nord de la France. On a la mode, on a les fossés en gris, l'enceinte en marron, et puis, petit à petit, avec le temps, dans la basse course, s'est construit l'église, son cimetière, le château s'est installé là, etc. Puis la ville s'est développée autour. C'est ça, structuré certaines villes. On retrouve la marque fossile de ces bottes et de la basse course dans le plan de nombreuses villes du nord de la France. C'est en particulier, par exemple, vous voyez, là, je vous ai mis la carte de l'île-et-Vilaine, qui est en or de la Loire, mais aussi au presque en bord de la Manche. Et vous avez un nombre impressionnant de bottes. Les bottes, elles ne sont pas toutes trouvées. Et ils estiment 280 bottes sur 353 communes. Vous voyez le nombre de bottes qu'il peut y avoir par département. Alors, dans la région du Puy-de-Dôme, enfin, dans la région du Puy-de-Dôme, on peut déjà parler de plus d'une centaine. Et ici, petit à petit, plus on s'intéresse, le prix nombre de trois ans, on approche petit à petit, une de rien, la bonne cinquantaine. Et on a des indices pour penser qu'il ira encore plus loin. On en parlera un petit peu en fin de parture. Donc, en conclusion de cette petite introduction, je veux simplement vous rappeler que la mode, c'est la façon de montrer son pouvoir et de prendre pied sur le territoire, sa propriété du territoire. Et ça va faire partie de la mise en route de la société féodale. On a un changement, on passe de l'époque mérovingienne, il y a le romaine mérovingienne, et on va arriver à l'époque féodale avec une structuration de la société qui va être complètement différente. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Et les modes font partie de cette évolution. Le grand spécialiste de cette période, c'était Christian-Laurence Ambrosas, qui nous a quittés il y a quelques années, qui avait fait sa thèse en 1984 sur l'Auvergne et ses marges de léger Vaudan du 8e au 11e siècle. Si vous vous intéressez à cette période, c'est l'ouvrage qu'il faudra consulter. Il parle des beaux mots, on verra, et il parle de toutes les familles autour du côté ibradois, du côté privadois, du côté volet. Tout est en lien. La recherche avance, je dirais, sans arrêt. Mais c'est lui qui fait référence encore, et qui faut absolument consulter. Alors, rentrons dans le vif du sujet. On va commencer par Beaumont, ce qui est ici. Vous connaissez bien sûr la région, Traponne-sur-Arzon, le nord est en haut, Traponne-sur-Arzon, la mode de courbe baisse en bordure de l'Arzon, qui est ici en bleu, ici qu'on verra tout à l'heure, la terrasse aussi qu'on verra tout à l'heure, qui est entre la chaise d'yeux, qui est ici, et Traponne, en bordure de la... d'Adore, d'Adore, et puis Beaumont, qui est pas très loin de la terrasse, en limite de la commune de Saint-Victor-sur-Orland, avec celle de Bonneval. Bonneval est ici. Donc ça, vous voyez, vous situez, vous connaissez à peu près les lieux. Et donc, on commence par Beaumont. Alors Beaumont, c'est un site de plateau. On devine une structure un peu particulière ici. On va voir à quoi elle ressemble. C'est peut-être un de ces fameux anciens opida galo-romains ou mérobangiens récupérés à cette période-là. C'est pas situé n'importe où, c'est situé en limite, en frontière du Libradois, du Velay, du Bribadois. On est aussi en limite de diocèse, diocèse clairement, diocèse du Puy, ils sont côte à côte. Donc on est vraiment dans une zone intéressante et on verra que dans la période du 9e, 8e, 9e, 10e, 11e siècle, on était sur des grosses frontières, de très grosses frontières. On est à les limites des terres du désert, comme on appelait à l'époque la forêt de la chaise-dieu et puis des terres peuplées cultivées à l'est autour de Craponne. On est sur une sorte de crête. C'est un plateau légèrement dominant entre l'Arzon et la Dorette. On est sur un lieu qui est mentionné dans les textes depuis 1163, mais bien sûr, c'est une première mention et c'est celle qui a été retrouvée jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas très significatif. À Beaumont, on n'a pas grand-chose qui reste et subsiste. On va voir. On retrouve un blason, mais on ne sait rien de ce blason. On sait simplement que la famille des Beaumont est connue depuis le 10e siècle dans les cartulaires de Chabalières sur Loire, de Brion des Clunis et on va voir pourquoi elle est connue dans ces cartulaires. J'ai mis un petit blason là. Justement, c'est un faux blason. C'est un faux blason. Je le trouvais bizarrement sur Internet indiqué comme étant le blason des Beaumont du Volet. Si l'on regarde de près les choses, la famille des Beaumont qui était dans cette période-là existait et a disparu, on va dire, avant l'apparition des armoiries. C'est pour ça que dans le nobilière d'Auvergne de Bouillet, qui a été publié au cours des années 1850, les armoiries des Beaumont sont notées comme étant inconnues. Et dans le nobilière du Volet, le Jourdadevaux, qui est paru au début du 20e siècle, on n'a aucune non plus mentionne d'armoiries. Elles sont totalement inconnues. Les armoiries originelles des Beaumont sont totalement inconnues et il est peut-être même probable qu'ils n'en aient pas eu puisque c'était avant la période où on lançait État. Ce qui avait été intéressant sur l'ouvrage du Jourdadevaux, c'est qu'il donnait l'indication bibliographique sur les historiens qui avaient parlé de la famille des Beaumont. On retrouve Jacques Autin avec ses preuves, les tablètes historiques, Lys Chevalier, qui s'occupe du cartulaire, un billet qui est publié cartulaire sans charme du monastier. Chabron, c'est l'histoire manuscrite de la maison de Polignac, on en reparlera aussi plusieurs un petit peu, qui date de 1625, qui parle des Beaumont, de ce qu'on va voir sont apparentés aux Polignac. Le chef d'Ouane Pongane dans la ville de Panton de Rapone, que vous devez tout savoir dans une bibliothèque. Et puis, un parent du président de la société académique qui s'y présente, je n'ai pas dit en direct, je l'appelais Gustave Arsac, qui est parmi Gustave Arsac, et Gaspard Chabron. Gaspard, pardon. Gaspard Arsac. Voilà. Hop là, ça va vite. Alors, à cette époque-là, 10e siècle, on a la première mention des Beaumont avec, dans le recueil des chartes d'Aville Pluny, dans la charte 873, on a Rodran, qui est un Beaumont, qui a sa figation, qui après s'appellera Beaumont, puisque vous savez qu'à cette époque-là, on ne parlait que par les prénoms. Et les prénoms permettaient de faire des liens entre les familles. Quand on avait un prénom, on savait à peu près où sortait la personne et à quelle image elle appartenait. Donc, Rodran et ses fils, Rostin et Abon, qui sont tous les trois donc des moments en puissance, donnent en 1954 la moitié de la ville de Riac. Riac, c'est un petit village vers l'enjac au bord de l'Allier, en présente Étienne de Brioude, fils de Bertrand, leur seigneur, leur moitié donnée par Gosebert et Bergarde de la même façon. Alors, seigneur, ça veut dire que c'est quelqu'un de plus vieux, mais quelqu'un qui a autorité sur les Rodrans, Rostin et Abon. Mais il peut y avoir un lien. Et alors, j'en ai parlé avec, récemment, deux, trois jours, on en parlait avec M. Bertrand, qui travaille sur la famille des Polignac au Xe, au IXe, au Xe siècle. Et c'est Rodran, Rostin, Abon, on pense que dans la vallée, dans le Brivadois, il y a un une parentèle très forte entre les grandes familles qui ont essaimé après un petit peu vers l'ouest dans notre région de Craponne et sur le Libradois. Vous voyez, c'est des rayacs, donc on suppose qu'il y a quand même un nid de Beaumont dans ce secteur-là. Vous savez qu'à côté de Brioude, vous avez le village de Beaumont, mais on est incapable, à l'heure actuelle, de pouvoir affirmer quoi que ce soit sur les liens entre ce village de Beaumont et notre Beaumont de Saint-Victor-sur-Arland. On ne sait pas si ce sont les mêmes Beaumont qui y habitaient, on n'a pas assez de documents, pas assez d'informations. Donc, il y a ligné des premiers seigneurs de Beaumont au Xe siècle, celle connue, avec donc notre Rodave ou Rodran et son Dalmas qui était abbé de Saint-Châfre-du-Monstier et leur mère, Bosna. Dalmas, vous voyez, Dalmas, c'est un nom typique de Brioude. Il y a pu y avoir une parentèle avec les Brioude, donc Valais de l'Allier par, ça peut être un indice pour nous le faire dire. Et pourquoi Saint-Châfre-du-Monstier ? Parce que Saint-Châfre, vous ne l'oubliez, ça a été créé entre le VIe siècle. Voilà. Donc, bien évidemment, c'était une première création avant la chaîne de Dieu. C'est ce que Gérard n'aime pas entendre dire. Avant la chaîne de Dieu, puisque, je vous dirai tout à l'heure, les terres de la chaîne de Dieu ont été donnés par les Beaumont-Monstier. Donc, Saint-Châfre-du-Monstier, il y a, vous voyez, le Belais, le Bri-Badois, les Brioude, on est sur une famille qui est fait partie de l'aristocratie de l'élite locale. Les Beaumont, d'ailleurs, Christian-Laurence-Lon Rosas en parle en disant « race célèbre » occupent toute la région située entre les Monts-du-Velais et la Loire. Et dans le manuscrit déjà de Gaspard Chavron, en 1625, on peut lire « Depuis les portes de la ville de Chaises-Dieu jusqu'à celle de la ville de Crapone et depuis l'église de Dor jusqu'à Chomli. » Voilà, est-ouest, nord-sud. Ça vous donne un petit peu le lieu d'implantation et de développement au Xe siècle des Beaumont. C'est là. Ça, c'est un remploi qu'on trouve aussi à Beaumont. Ça vous donne un petit peu leur lieu de l'extension. Et ils font partie des grandes familles dominantes de la région avec, ici, côté Libranois au nord, vous avez les Montboissiers, très connus, et les Bafis qui ont des liens avec, eux aussi, la région de Brioude, le Bri-Badois, les familles de Brioude, les Dalmas, etc. Donc, il y a certainement des liens à proposer. Je crois que Jean Berger qui travaille sur... Jean Berger et Sébastien Frey. Et Sébastien Frey travaillent sur ces périodes-là et dans les années à venir, on aura certainement peut-être des compléments d'information. En attendant, ce qu'on sait, Christian-Laurence-Rosace encore, je cite, en volée, avant l'an 1000, cinq grandes familles se partagent le sol en volée, les Beaumont, les Armands qui donneront les Poliniens, les Mercœurs, les Chanteux, très importants, les Chanteux, parce qu'on pense peut-être que tout vient de là, et une cinquième très mal connue, les Châteuilles, plus au sud, au sud-est du volée. Les Beaumont, il y a des Beaumont, alors je garde avec des vraies interrogations le blason, les Beaumont, se sont fondus dans les Chalancons, puisque la dernière porteuse du nom, Aigline de Beaumont, vers 1229-1230, s'est mariée à Bertrand de Chalancons, du château de Chalancons, qui n'est pas très loin d'ici, et c'est ce qui explique, et ça me plaît toujours beaucoup, qu'indirectement, cette famille des Beaumont, par les Chalancons, qui sont eux-mêmes fondus, mais de façon un peu particulière dans les Polignaques, sont des prix mal-dits aujourd'hui, puisque le grand-père d'Albert, de Monaco, le grand-père d'Albert de Monaco, est un Polignaque. C'est comme ça que s'établit la filiation. Alors j'ai essayé, quand Albert est venu, de convaincre qui est responsable du voyage, de venir faire un tour jusqu'à Craponne et jusqu'à la boîte de la terrasse, puisqu'il serait revenu au point de départ, mais il s'est arrêté à Chalancons, il n'est pas allé plus. Donc la prochaine fois, je pense qu'on arrivera à Craponne. en attendant, on aura Ludovic et Alain de la famille de Polignac qui vont venir bientôt, avant la fin d'année, je pense, faire un tour et visiter la motte de leurs ancêtres. On n'a pas douté. Pour ce qui est de Beaumont lui-même, le terreur de Beaumont, le fief de Beaumont, il est passé des Chalancons au Chalancons-Rochemarron puis au Chalancons-Pollignac et puis il est rentré dans la famille des Frétas de Boissieu qu'on retrouve à Boissieu à côté de la Chapelle Jeunesse entre la Chapelle Jeunesse et la Chais-Dieu et ça a été vendu en 1751 ce qui est resté du fief qui est du plus de la Grand-Ride dans ça qui a rendu vendu. Donc de ce côté-là, ça a été moins intéressant. Il n'y a jamais eu bizarrement de fixation de population à Beaumont. Là, on avait des photos du village de Beaumont et il n'y a jamais eu de fixation, il n'y a pas eu de développement. Il y a certainement en fait eu une importance de ce lieu on va voir Chalancons en parlant un petit peu à un moment donné mais n'a plus correspondu après puisque ce n'a plus été un lieu de frontière pendant les derniers siècles jusqu'à aujourd'hui. Donc en tout cas au XVIIIe siècle la justice de Beaumont s'étendait sur toutes ces paroisses autour de Saint-Victor-sur-Arland Saint-Jean-de-Brigou Julien-Jean-de-Maldir Bonneval et Crapoche. Donc l'influence de Beaumont c'était ça mais elle était même plus grande un peu avant puisqu'elle allait jusqu'à la Loire elle allait jusqu'à Chabalière qui a été une fondation de Beaumont retournac et puis elle remontait jusqu'à Husson et puis s'étendait vers l'ouest bien au-delà de Beaumont puisque ça allait jusqu'à la Chais-Dieu puisque la Chais-Dieu a été donnée à Aubert-Utour-sur-Arland par la famille Beaumont donc on a vraiment une grande zone d'influence des Beaumont un grand fief que l'on retrouve dans tous les documents anciens tous les cartulaires on retrouve cette intéressation et alors pourquoi Beaumont était important parce que bizarrement c'est pas le cas actuellement on était sur une voie pas loin d'une voie en tout cas on surveillait une voie qui faisait la liaison entre le volet et le bourbonnet à travers le libre à doigts aujourd'hui c'est pas trop le cas et on en retrouve par exemple dans Chabron donc en 725 la trace il dit que la famille de Polignac qui avait hérité donc des Beaumont avait comme principaux châteaux et dans ce site un certain nombre dont Beaumont pourquoi ? parce que ces endroits ces châteaux tenaient les clés les embauchures et les passages de ces pays et du Languedoc voilà on est même si ça n'a pas l'air aujourd'hui sur un point de passage important dans ces époques là encore Chabron qui nous parle de la baronite de Beaumont qui est remarquable par son château élevé sur une petite colline donc le souvenir était encore présent si le château n'était pas encore présent en 725 et il dit très bien que ça contrôlait tout le libre à doigts toute la vallée de la d'or jusqu'à Châtel Châtel-Villon c'est Châtel-Villon donc on allait jusqu'à Thiers jusqu'à Dichy etc donc il y avait une voie qui partait dans cette direction alors revenons à Beaumont donc Beaumont la plateforme solitale se représente sous une forme d'hélite de 110 mètres de long 60 mètres de large que Josette Gagnère avait dessinée reproduite en détail sur ce plan alors on s'y est intéressé de près ces derniers temps et vous voyez ça représente cette partie là sur la photo aérienne on s'y est intéressé de près on a remarqué en un premier temps qu'on était à la limite de la commune de Bonneval et de Saint-Buy-Torture alors la limite passe comme l'a dit que la flèche entre les les deux pas au milieu du bourg mais presque sur le moins centralement du coup presque la route alors ça nous a ça nous a un petit peu interrogé vous voyez sur le temps on s'y présente voilà et alors tous les chercheurs qui ont publié les historiens qui ont travaillé sur Beaumont ont travaillé sur le cadastre et sur les les plans de la commune de Saint-Buy-Torture-sur-Arleur aucun ne s'est intéressé à ce qu'il pouvait y avoir de l'autre côté donc nous on a commencé à gratter et à s'y intéresser donc vous voyez ce qui a été trouvé c'était là les plans le plan de Gagnère que je vous ai montré tout à l'heure avec la partie sommitale aménagée où il devait être élevée la tour primitive là en coupe vous avez les reliefs donc ici le rocher aménagé le rocher le château rocher en presse il y a une autre partie de rocher ici qui surplombait le fossé qui entourait la partie sommitale et donc nous nous sommes intéressés à tout ceci là sur le plan cadastral on revoit vous avez compris comment ça se comportait et on a regardé un petit peu ce qui se passait du côté commune de Bonneval et alors là on a eu une très grosse surprise c'est qu'on s'est rendu compte qui est en fait le morceau en rouge qui était traditionnellement interprété comme le castrome et la motte de Beaumont n'était qu'une partie d'un grand ensemble qui s'étendait sur la commune de Bonneval et oui fossilisait par les chemins et si vous allez sur le terrain vous avez des grands murs d'enceinte c'est une légère pente qui entoure toute cette partie là et qui en font un énorme une énorme place-force ça m'écrit par deux ou trois la surface de primitive et en plus vous avez sur le secteur de Bonneval le toponyme qui est un révélateur de la motte donc on a fait une jolie découverte on a le château vieux d'un côté et la motte de l'autre on a une superbe enceinte qui va peut-être être mérovingienne en tout cas qui a été utilisée dès le 9e 10e siècle par les Beaumont qui se sont installés là on le voit très bien sur la photo aérienne ancienne vous avez la partie primitive qui est la partie qui est traditionnellement considérée comme la motte et le castrome de Beaumont et puis vous avez l'enceinte qu'on a repérée et retrouvée sur le terrain qui multiplie par trois carrément la surface on arrive à une superbe de trois hectares qui est énorme donc il y avait un pouvoir fort à cet endroit ça ne peut qu'être certain donc il reste après à fouiller cette partie là qui doit correspondre à la basse cour un petit peu je sais déjà qu'il y a une source mais il doit y avoir je sais que Roger Mathieu avait trouvé des morceaux de Gallo Romain mais sur cette partie ici mais il doit y en avoir peut-être là cette partie a été négligée totalement donc voilà on a du travail du pain sur la planche ou plutôt les archéologues du futur en ont et on va donc arriver changer un petit peu arriver à la vôtre qui sera de la terrasse qui n'est pas très loin qui est une découverte récente et qui vous voyez on change de dimension on n'est plus dans un obis d'arrêt aménagé mais on est dans quelque chose de plus ponctuel de plus point défensif on est juste en bordure de la Dor sur un petit plateau dominant la vallée Beaumont est ici vous voyez si on précise un petit peu on est à côté de l'antenne on est ici sur cette petite partie plate le toponyme ancien c'est Châteauvieux c'est donc Bruno mon fils qui a trouvé tout ça et qui l'explique très bien dans le but de la société académique de cette année il a été parti sur une recherche d'un bol de Saint-Robert c'est à dire de Pierre-Avassin de Saint-Robert situé sur la commune de Bonneval et ne la trouvant pas il a épluché le cadastre napoléonien tout du moins dit napoléonien parce que il a démarré quelques fois à l'époque de Napoléon Ier et en épluchant les toponymes indiqués il a trouvé Châteauvieux et en allant sur place il a trouvé non pas un château avec des créneaux comme tout tard nous dira M. Barr le maire de Bonneval qui pensait qu'il y avait vraiment un château fort et il a trouvé quelque chose de très particulier qui est une boîte castrale à étage avec trois fossés circulaires autour et là très difficile de faire des photos très difficile de faire des photos parce qu'il y a un couvert végétal énorme là vous voyez l'équipe de recherche en travail vous connaissez Bernard Sagnal vous connaissez Yves Bégelle vous avez Jules Séjalon vous avez Jean-Paul Béal vous avez Jean-Louis Jean-Louis Blanc vous avez Rondot mon fils vous avez Yves Bégelle la mode est derrière vous voyez très très dur alors je vais vous montrer toute une série de photos pour que vous arriviez à vous prendre à vous rendre compte de ce que c'est cette mode qui ressemble au premier que je vous avais montré sur les dessins il faut imaginer que là au-dessus vous allez voir là au-dessus vous avez cette fameuse construction cette fameuse tour vous avez des fossés qui sont tout autour vous avez des palissades et puis vous avez un petit chemin d'accès qui monte sur le côté on voit à peine sur la boîte centrale vous voyez en vue aérienne on est le village de la terrasse est ici vous avez le relais qui est à côté de la route qui est là vous avez ici la vallée d'Ador avec la route qui est la vallée et là dedans vous avez la mode on ne voit rien du tout en photo aérienne et cette photo au montage vous donne une impression plus réaliste de ce qui se passe c'est qu'on a une lutte plus ou moins naturelle on ne sait pas puisqu'on n'a pas de raté on n'a pas de fouillé on ne sait pas s'il y a du rocher uniquement ou si le rocher a été aménagé est-ce qu'il a été remblé il y a une motte qui fait quand même une dizaine de mètres de haut un fossé énorme plus grand que sur la photo en descendant un petit peu plus bas très important on va voir quelques photos et un autre fossé et encore un autre fossé défensif on est sur un grand ensemble qui est en partie conservé et Bruno a prospecté en dessous en direction de l'ador et il a trouvé des structures d'habitat des fronts cabanes des ruines de maisons qui étaient constituées peut-être des habitats incorporés dans une basse cour dont l'enceinte reste à trouver sur ce très mauvais plan que je ne pensais pas avoir à vous montrer mais faute d'avoir le lidar qui vous savez le lidar c'est ce qui permet d'avoir une vision des reliefs très précises et on l'attend on ne l'a pas encore on l'aura peut-être bientôt donc voilà un petit peu voilà un petit peu ce que ça donne si on regarde en coup on a la partie sommitale le petit étage et puis là on va vers la vallée de l'ador et c'est dans cette pente raide que se trouvent les quelques fonds de cabane que Bruno a identifié et de l'autre côté tout autour vous aviez un grand fossé un talus un autre fossé un talus encore un fossé un peu plus petit et puis après le plateau en vue de dessus vous avez l'espace sommitale de la motte vous avez la construction en voie vous avez le couloir enfin le chemin d'accès qui se transforme en plateforme intermédiaire ici et là le creux du fossé le talus le deuxième fossé le talus puis le troisième fossé etc etc donc c'est ce qui reste aujourd'hui il faut imaginer que toute la partie opposée à la vallée de l'ador devait être entourée de ces fossés ils sont par endroits extrêmement bien conservés donc la butte la butte toujours la pente qui va vers la dorette vous voyez un autre aspect de la butte vous la voyez vous devinez la butte là ici puis vous devinez le premier fossé de chaque côté on devine c'est très très difficile avec l'aménitation on ne pouvait pas se permettre d'autant plus qu'on ne connaissait pas jusqu'à tout à l'heure les propriétaires du terrain on ne pouvait pas se permettre de couper les arbres faire des bûches voilà faire des bûches voilà donc vous voyez la pente ici le gel est au pied de la butte de la butte et vous avez ici on devine le chemin en quelque sorte qui mène à la plateforme intermédiaire la plateforme qui est ici et puis vous avez la plateforme somitale qui est tout à fait tout à fait en gros alors voilà l'équipe qui a fait les premiers travaux enfin on l'a dit en plein travail en plein travail vous avez vous avez monsieur M. Barr qui nous a qui nous a piloté et qui nous a enfin qui suit notre travail de très près et puis bon Jean-Louis qui n'est pas là Jean-Paul Jean-Paul Béal spécialiste des souterrains de la haute loire vous avez Bernard et vous avez monsieur la dégèle alors c'est ce couple sont des spécialistes surtout lui un spécialiste de la vision 3D et alors c'est lui qui a réalisé des relevés de temples égyptiens de enfin c'est un précurseur dans ce domaine là il a fait plein de visions 3D de monuments et là il a dit c'est un cas d'école dans un terrain aussi encombré avec autant de végétation et c'est ce qui explique tout à l'heure on parlait des petits piquets des petites marques c'est qu'il essayait dans son système de vision 3D il crée beaucoup beaucoup de photos et il les recolle les unes aux autres parce qu'après il y a un montage informatique donc pour pouvoir recoller ses photos il faut qu'il y ait des marqueurs parce que qu'est-ce qui ressemble plus à une branche que notre branche donc il avait fait ces petits marqueurs donc on retrouve sur le terrain des petites marques de couleurs c'est lui qui avait fait ça cette box elle est ouverte elle est à 5 mètres de l'antenne elle est très facile et vous pouvez aller la voir sans aucune difficulté bien sûr même c'est souhaitable que régulièrement des gens passent pour éviter les fouilles dans l'estime parce que ce qu'on craint c'est qu'un jour ou l'autre des gars avaient à y gratter détruire on ne sait pas ce qu'il y a donc ça peut être ça peut être ça peut être très perturbant pour pour une cherche petit aparté sur la tapisserie de Bayeux pour vous montrer qu'on est en plein dedans je dirais la tapisserie de Bayeux c'est une tapisserie qui a été réalisée entre 1866 et 1882 et qui raconte toute l'aventure de la conquête de l'Angleterre je ne ferai pas de détails je ne rentrerai pas là-dedans mais vous allez voir cette tapisserie c'est un véritable reportage sur les modes du 11e siècle donc on est en plein dans la période c'est une tapisserie qui est de 70 mètres de long 50 cm de large donc elle est toute en longueur et voilà comment elle se présente elle est exposée comme ça c'est ça la tapisserie et là vous voyez un seul côté ça revient de l'autre côté c'est une tapisserie c'est une sorte de bande dessinée qui raconte la conquête Guillaume Conquérant la conquête de l'Angleterre et alors qu'est-ce qu'on retrouve dedans on retrouve la prise de la motte de Dole et vous voyez la motte ici la butte avec son sa surélévation en bois et sa rampe d'accès et vous voyez les fossés des fossés des fossés de chaque côté vous voyez les fossés avec les talus vous voyez ici regardez-le de près et puis vous verrez d'autres mottes aussi la motte de Dinant pareil la motte la construction au-dessus les fossés la rampe d'accès et on a même une troisième motte qui est décidée qui est en train en construction construire de la motte qui sera de Lasting alors là vous avez les ouvriers crozeurs qui sont en train de faire les fossés de faire la motte la motte est en construction à Lasting c'est marqué Castellum voilà donc ça on retrouve c'est la même période c'est la période de la motte c'était donc la façon de construire vous voyez la motte qu'on a vu tout à l'heure c'était de la vie ici et puis vous voyez la reconstruction telle qu'on l'imagine aujourd'hui on est exactement sur ce modèle là tout correspond on a les fossés et on a exactement ceci moins la construction en bois et la passeraire bien sûr à la terrasse vous voyez on retrouve le dessin vous voyez ce que je disais les fossés le donjon enfin ce qu'on peut appeler un donjon les palisades ça a disparu mais c'est exactement ce qui se passait à la terrasse à la terrasse on avait même un petit étage intermédiaire qui est un signe quand même d'importance majeure de cette motte on n'en trouve pas en libre-à-bois parmi les nombre de mottes qu'a pu repérer Joseph Gagnère il n'y en a pas avec étage c'est vraiment une motte une motte très particulière voici la reproduction de ce que pouvait être la motte de la terrasse réalisée par Jean-Paul Béal donc vous avez le plateau vous avez les fossés les talus et puis vous avez la vraie motte avec le donjon puis les palissades qui sont représentées ici et vous avez la pente qui conduit à la je vous rappelle le plan que j'avais fait là vous voyez on retrouve le schéma de base et vu de dessus voilà comment il imagine c'est une vue de on n'a pas le lidar encore donc on s'amuse quand on aura lidar on pourra exactement reconstituer tout ça mais il voit la motte ici avec son chemin d'accès par rapport au fossé au dernier fossé les fossés autour et on est sur une pointe la pointe du plateau on domine d'abord donc bien sûr ça on se fait plaisir avec ce qu'on s'en dispose donc on améliorera ça dès qu'on aura le lidar mais on peut l'imaginer vous voyez quand on a ça sous les yeux on peut l'imaginer voilà avant de passer la parole à Gabriel pour la mode de courbesse certains auraient été déçus s'ils ne savaient pas parler d'Albert Boudon-Lazerme alors j'ai réussi à trouver un texte de Boudon-Lazerme qui parle de Beaumont alors il raconte une histoire vous voyez Or César nous dit que le roi des Elbiens qui etc. enfin un capurus un prêtre et il parle de la légende de Sainte-Julie à Arzon et cette Sainte-Julie il l'a fait passer c'est dans les dernières lignes Julie transportant dans les airs sur la montagne de Beaumont c'est une légende qu'il a recueillie quand même mine de rien et c'est une légende qui parle de Beaumont comme un site important dans la mythologie locale vous voyez tout se tient encore une fois on est sur un site peut-être un opidum mérovingien une place forte un castrome médiéval la botte de la terrasse qui surveille qui est à peine un kilomètre de Beaumont qui surveille le passage vers Ador la légende qui va avec enfin on est vraiment sur un site sur un site très 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 important de la région et on peut on peut penser que dans les prochaines fois que je reviendrai vous parler de Beaumont je vous donnerai des documents avec tous les chercheurs qui se sont mis dessus très intéressants encore à voir je passe la parole à à Gabriel qui nous parle de ce qui est à côté de 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 sa maison natale la botte castrale de Corbeves là on est sur un autre site c'est 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 une autre forme de mot qui se jouait alors c'est à côté de la maison natale de ma mère de ta mère mais pas la mienne voilà qui est née à Corbeves alors il est vrai qu'à Corbeves il y avait un grand domaine qui appartenait à une famille aristocratique donc je ne peux pas vous citer le nom mais et et donc ce domaine a été vendu vers 1910 11 et une partie a été achetée par la famille du propriétaire actuel c'est à dire la famille Ramus et l'autre partie a été achetée par mon grand-père alors en gros c'est la voie ferrée qui qui fait la différence la limite entre les deux les deux acquéreurs et et dans la partie Ramus je dirais il y a un une 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 en ce moment et c'est l'échelle c'est un personnage voilà voilà elle fait elle fait 56 mètres de diamètre en gros vous voyez c'est pas c'est pas un cercle exact ça c'est l'argent et voilà c'est ça et donc le cette butte s'appelait sur certains d'autres le tertre du château sur d'autres le château et sur d'autres la mode donc là on est on est bien dans l'esprit de notre sujet de ce soir donc voilà le oui c'est bien d'avoir d'avoir fait le rapport parce que là on devine bien comment cette mode était organisée à l'époque même si il faut dire que elle a perdu de sa hauteur elle a perdu pour plusieurs raisons voilà la vue générale vous avez ici ici la route de Crapone à Saint-Victor là vous avez le pont sur l'Arzon et ici vous avez la voie ferrée de Crapone à Saint-Badèle et l'Arzon comme j'en ai dit coul ici et ici il y avait un petit barrage qui détournait l'Arzon dans un bief qui alimentait le moulin de Pont-Hernal qui se trouve par là alors cette vue satellite elle date de 2022 elle a un an donc c'est assez intéressant parce que on ne voit pas trop mal sauf que il y avait d'une part la motte son fossé circulaire et il y avait deux îlots ici qu'on ne voit quasiment plus enfin si ici on en voit une petite partie mais vous les verrez tout à l'heure sur le dessin d'Auguste Joude et et alors je vous disais donc que cette motte a été un peu malmenée même si son plan a été sauvegardé on a pu alors voilà une photo de 55 et vous voyez qu'on aperçoit les deux îlots ici qui sont petits et entourés par un fossé donc c'est c'est relativement c'est relativement réduit comme comme se fasse mais vous voyez qu'ici il y a une méchanclure assez assez méchante et en fait c'est le propriétaire Philibert Ramos qui entre les deux entre les deux guerres avait entrepris de prendre de la terre dans la motte et donc voilà le plan cadastral et il avait entamé donc la motte sur cet endroit là ce qui fait que si on la voit encore très bien sur toute cette partie c'est à dire côté sud des côtés ouest le côté nord là il est très peu visible et puis son fils à Philibert il y a quelques années avait entrepris de ramener de la terre donc si les archéologues du futur se penchent sur la question ils risquent d'avoir des surprises mais donc il y a toujours de trop comme vous voyez ça c'est une voie actuelle alors j'ai eu un témoignage par mon oncle qui lorsque Philibert Ramos avait entrepris de s'attaquer à ce monument était venu l'aider à sortir des pierres et Ulysse Rouchon nous dit qu'il y avait des il y avait des traces de la construction qu'il y avait dessus c'est à dire des grosses pierres et heureusement mon oncle m'a dit ce que sont devenues les pierres et on a pu les voir lors de notre visite du novembre dernier qui sont toujours dans la propriété Ramos c'est des gros blocs qui pourraient même être antiques j'ai pas mis de oui mais j'ai cherché mes photos mais vous n'avez pas retrouvé alors bon la dernière mention quand même 1860 connue de cette voilà c'était Paul Leblanc qui avait fait la communication à la société agriculture et donc au 19ème siècle il y a eu pas mal d'érudits qui se sont mis à chercher à écrire et surtout je crois ils ont ils ont relancé ils ont repris des traditions des éléments de légendes qu'ils ont recueillis sur place alors c'est quand même intéressant de les suivre même si parfois leurs interprétations sont un peu difficiles à suivre alors voilà le dessin qui a été qui a été réalisé par Auguste Joug qui était un craponet qui a été conseiller qui a été député qui a été député qui a même fait de la prison puisqu'il avait été mis dans le coup où il a été déporté à la suite du coup d'état et donc il nous a laissé ce dessin que vous voyez là avec une coupe maintenant j'ai du mal à croire que les les proportions sont respectées parce que maintenant le relief a été beaucoup délué mais il reste quand même assez assez visible alors un article dans le mémorial de l'Houtward je ne suis plus galadé 1915 vous voyez le dessin il faut savoir qu'il y a une mode là oui le dessin n'est pas très tu peux passer la suivante oui la suivante voilà alors oui ça c'est un extrait de la photo de 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 1955 mais elle n'est pas centrée de la même manière vous voyez là non non oui c'est ça l'Arzon est à droite et à gauche vous avez presque parallèle une c'est une voie d'accès en fait je je ne sais pas si ça a une ancienneté je ne pense pas je pense que c'est les exploitants agricoles qui ont créé cet accès pour communiquer alors il faut savoir qu'on est là dans le lit de l'Arzon vous voyez on est au niveau de l'Arzon donc la mise en eau du fossé posait pas de problème elle était là le fossé est encore encore bien visible et et là Guy Pillard parlait de qui était comme le mystère n'est pas encore personne oui il parlait lui de tumulus néolithique voilà alors Guy Pillard Guy Pillard était un professeur de l'université qui passait ses vacances à Crapone tout simplement et il a fait partie de notre équipe de fouilles à la Fondouane et c'était un grand ami de Roger Mathieu et Guy Pillard est resté aussi sur la sur la l'idée de Jean Auré qui croyait dur comme fer que cette mode a été il n'y est pas l'usage de la mode mais il pensait que c'était un tumulus réaménagé alors moi j'ai eu beaucoup de doutes pendant des années jusqu'au jour où Madame Alu qui faisait partie aussi de notre groupe a découvert un silex juste à côté alors ce silex je l'ai vu mais il est bon il s'apparente plus à un nucléus qu'un silex vraiment aménagé mais il n'y a rien d'étonnant non plus à trouver les silex le long d'un cours d'eau puisque les cours d'eau étaient des doigts de pénétration dans nos régions alors on est sur le sommet de la de la mode elle est là c'est le le trou de c'est l'excavation comment on est sur la mousse voilà alors ici c'est l'escavation l'escavation la plus ancienne donc vous voyez que le sommet le sommet il est beaucoup moins prononcé que sur le dessin on est presque c'est presque plat donc voilà la dépression creusée dans la mode vous voyez que le monument a été fortement et alors de dessus on ne tue rien d'un peu loin il faut vraiment se mettre sous certains angles comme celui-ci pour comprendre quelque chose cette photo elle est extraordinaire parce que c'est presque la seule qui permet de se rendre c'est pour ça il faudrait lâcher voilà donc ça c'est Gabriel qui a pris cette photo donc le fossé on le devine il est caché là on le verra tout à l'heure et vous voyez le tamu et la voilà là on a vraiment la la paix on est devant quelque chose d'intéressant elle est relativement facile à lire vous voyez la cassure entre les deux pentes qu'on voit très bien et bien on imagine bien la palissade posée à cet endroit et alors sur le dessus on ne voit plus rien mais par contre c'est c'est assez parlant alors là c'est une photo qui est prise du côté ouest on voit d'ailleurs la maison de mon grand-père là donc on a à peu près la même la même coupe et la coupe réalisée par Jean-René que vous avez vu tout à l'heure elle a été prise ici dans cette axe là alors vous voyez bien le fossé alors je vous laisse apprécier la hauteur du monument aujourd'hui par rapport au personnage on ne fait pas plus de deux mètres mais vous imaginez alors que Rochon disait une élévation de six mètres dans l'axe on n'y est pas on n'y est pas même si l'érosion a dû faire son effet tu veux avancer tu veux avancer Jean-René voilà alors ici c'est une coupe alors vous voyez ici la pente la pente la pente la pente la pente la pente trace parce qu'il y a de l'air beaucoup plus pour le fond que ça mais comme c'est une zone qui est quand même exploitée d'un point de vue agricole on imagine que les paysans ont tombé tout ce qu'ils ont que on sent quand même qu'il y a quelque chose de mariaveux voilà la végétation est toute la même là on a une végétation de zone humide quoi mais là aussi mais là on est dans l'île de l'argent alors si tu peux avancer tu peux revenir un petit peu en arrière jusqu'à la photo encore là celle-là alors regardez bien parce qu'on voit des choses sur cette vue satélite Jean-René a très bien expliqué tout à l'heure le fonctionnement des mottes avec leur partie élevée et la basse-cour où vivait une population relativement réduite sans doute mais et là la basse-cour les deux gilots dont je vous parlais qui sont là sont vraiment très réduits ils ne permettent pas l'édification d'une maison mais par contre regardez et bien ici on a des traces comme une trace de fossé alors je me suis demandé s'il n'y aurait pas eu une basse-cour ici d'autant que contrairement au nom cette partie est plus élevée puisqu'elle se trouve à peu près à la hauteur du niveau supérieur de la motte mais on peut le comprendre puisque l'argent vous savez quand il y a des crues et bien tout ça s'est inondé donc on imagine bien qu'ils n'ont pas installé des maisons ici par contre ici ils ont pu le faire et le fossé qui a embêté la défense dans l'exemple de la terrasse où on a une surélévation tandis qu'ici on a des fossés défensifs en pido c'est une autre façon d'envillager la motte on verra tout à l'heure qu'il y en a une troisième mais c'est le typique de ce qui peut exister comme construction de cette époque en périphérie des grands centres comme Castrome comme vous pouvez devait être Beaumont et c'était toujours situé dans un endroit intéressant puisqu'on avait le guet pas très loin qui devait être situé dans l'emplacement actuel du pont on surveillait une voie qui allait dans les bras d'oie qui passait ici qui allait à Beaumont qui allait à Beaumont et pour moi c'était la voie Chalancourt-Beaumont qui passait par Craponne en plus et donc là c'est quand même un choix important maintenant il y a peut-être autre chose aussi c'est que Larzon a toujours été une limite une limite entre des territoires et à ces époques-là vous pouvez très bien imaginer que la motte avait été installée là pour surveiller cette limite voilà alors voilà je voudrais simplement rajouter quelque chose sur une motte qui n'était pas annoncée mais qui est à Craponne en fait parce que le château de Craponne si on regarde bien quand on est sous la tour qu'on appelle le donjon on s'aperçoit que le sol monte en haut on ne peut plus s'imaginer parce qu'avant il y avait un fossé mais aujourd'hui il a été comblé le fossé et puis il y avait la construction de l'église qui a fait disparaître une partie du château et surtout du petit relationnement modeste mais il y avait une motte donc ceux qui viennent faire les visites de Craponne avec nous pourront le voir puisque je suis là donc vous voyez motte construite ici entièrement construite vous voyez cette butte de terre alors je me suis demandé d'où venait cette terre où ils l'avaient prise et en fait j'ai trouvé puisque en bordure de la zone humide qui se situe de ce côté là on voit que le talus a été relativement bouleversé donc je pense que la terre venait de là elle ne devait pas venir beaucoup plus loin voilà voilà moi j'en ai fini pour pour le reste alors juste pour terminer une petite évocation du contexte national pour vous resituer la situation donc on a Joris l'époque de Clovis au Royaume des Francs nous sommes ici en limite l'Empire de Charlemagne nous sommes en plein milieu mais ça va vite être réduit à trois portions vous savez la lotharagie Louis et Charles qui vont se partager l'Empire de Charlemagne pour se partager le Royaume de Charlemagne et on est en limite et on est en limite on est cette période des Carolingiens en limite 511 lycées 800 843 donc une zone sensible la partition ce petit creux là on est à côté de ce petit creux à la limite de la Loire et c'est le début on est au début des Capétiens c'est à cette époque que les châteaux à vote se sont développés il y avait des arresseurs il y avait des raisons je dirais supranationales mais il y avait aussi des raisons certainement locales voire de structuration de la nouvelle société féodale qui ont été à la base de la création de ces votes vous voyez toujours nous sommes restés à la limite les limites se sont souvent marquées par les les fleuves du chez Gascogne ici à côté de la Garonne la Loire qui fait la limite de l'autre côté le Rhone pour le Bas on a les fleuves sont des grands marqueurs du territoire finalement donc on est passé petit à petit de ces opilums de ces résidences qui vont être quantifiées à ces tronchons en bois et puis les fossés etc les motes et puis troisième version des motes vous avez vu la motte de la terrasse construite avec ses fossés sur une petite l'éminence celle de celle de combevès avec sa douve enfin ses douves qui permettait de protéger la boîte centrale puis vous avez aussi des motes un type de motes particuliers qu'on trouve énormément dans la région du Val-d'Allier ce sont les rocas les châteaux rochers c'est aussi comme ça les châteaux rochers ce sont des pointements rocheux aménagés et qui sont soit naturels soit un petit peu aménagés pour être créés un fossé défensif et on appelle ça les roquins donc moi les roquins c'est la même période celle de rochers il y a tout à fait dans ce voilà ouais tout à fait alors dans le dans le dans le pays d'envers petit pays d'envers pas tout le libre à doigre donc on a déjà une vingtaine de motes artificielles et 40 châteaux à motes d'après Joseph Gagnère vous voyez qu'on a du travail encore ici on a de des des certainement des des modes qui sont cachés et qu'on va retrouver si elles n'ont pas été trop détruites et tout ça ça va disparaître avec l'apparition des châteaux en pierre 12-13-100 l'approvisionnement climatique le pittage glaciaire du 13ème on a l'abandon de ces de ces structures à cette époque là donc durée de vie vous voyez c'est 100 200 300 ans c'est c'est notre programme de recherche dans le secteur on a repéré le Mont-Barre le Mont-Vosy les Bonne-Valle on a le Rocher des Filles en dehors de la terrasse à Conambe on a une structure un peu particulière on a Mont-Rocou puis une structure particulière aussi à Chappelle Jeunesse dont je n'ai pas parlé là la mode de Courve-Vesse du côté de Puy-de-Dôme Château de Bellefille et de Roche-Ville qui avait été étudié par Roger Mathieu étudié dans les cahiers de Traponne j'ai un site un peu particulier aussi à Jacques qui n'est pas très loin d'ici au Chélar limite de Léo-Verne et puis le Sud de la Chape à Laval-sur-Doulon alors c'est une une note que je dois en fait à Jean Aurel et Jean Aurel la doit lui-même à son dentiste c'est assez bizarre un jour Jean Aurel me dit ben toi tu es parce que ma famille est plutôt du secteur de Saint-Badel-Laval Cistrière etc. dans ces points là donc dis-toi qu'il y a de ce côté tu pourrais aller voir à Laval il y a mon dentiste à repérer avec son pendule un trésor le long de il m'envoie sur place et je n'ai pas trouvé le trésor mais j'ai trouvé la vôtre voilà et c'est le dentiste qui a trouvé avec son pendule il n'a jamais mis les pieds j'en aurais non plus mais il y a quelque chose Jean-René on pourrait y ajouter ajouter à cette liste c'est une liste partielle le site du Fabien qui se trouve à côté de l'estivale et qui est du on a fait venir un conservateur de la DRAC et lui il pense c'est un spécialiste Frédéric Surmelie il pense que ça serait du 13ème siècle et donc on a un lieu arroché un peu fortifié puisqu'il y a un fossé qui a été créé et puis il y a l'eau qui a été plus ou moins détournée et il y a des maisons là on est sur des sites à confirmer parce qu'ils sont moins évidents il faut qu'on travaille encore dessus à l'entrée de la chaise Dieu côté nord la Bastide la chaperaine Bertin la Mure pardon qu'est-ce qui est connu l'eau sauvée c'est connu oui mais c'est pas connu c'est connu comme Mott la Mott c'est le Galo Romain oui c'est pas une Mott de Galo Romain c'est une Mott sur le vestige Galo Romain voilà c'est ça et c'est pas que sur le vestige Galo Romain puisque c'est là où moi je situe le théâtre de Saint-Polien c'est ça carrément oui voilà c'est là et vraiment les habitants de la Mott qui sont ici Maravillade et Trucile avec la pierre gravée et Trucile donc là moi je vois très bien sur le haut la fameuse Mott qui appartenait au Polignac d'ailleurs c'était le point central des Polignac sur le sommet du Haut-Solier avec le théâtre qui a été détruit le théâtre c'est une masse de carrière ciel ouvert en quelque sorte qui se sont servi largement d'ailleurs le Chabron qui le signale en parle comme d'une oui d'une carrière il a distribué les pierres de Blavosi ou les pierres déjà taillées à tous leurs amis et de nombreux châteaux ont emploi des pierres de ce qui avait constitué le théâtre certainement et on a à côté des fouilles l'année dernière ou il y a deux ans on montrait des édifices publiques avec des murs de plus de deux mètres de large trois mètres de large trois mètres de large vous imaginez que c'est quand même poids une petite chibotte qui était dans un chasse loin cette liaison nous l'aurons il y a le secteur du calvaire c'est joli c'est un endroit au-dessus de cette liaison nous l'aurons si vous habitez vous pouvez aller dans ce secteur il y a un calvaire qui est en ruine malheureusement au sommet c'est un lieu un lieu un lieu très très je dirais merveilleux petite pour finir avec quelques belles images un petit mot sur l'expo qui est actuellement à Draguignan sur cette période-là ou un petit peu avant de l'autaragie l'autaragie c'est le royaume de l'autaire et c'est ce qui a donné son nom la l'autaragie à la Lorraine la Lorraine est toute petite aujourd'hui mais c'était ce qui reste de la l'autaragie de l'autaire vous savez je vous ai montré le royaume de Charlemagne divisé en trois Charles à côté Louis à l'autre et puis au milieu vous aviez l'autaire mon royaume allait de la mer du nord jusqu'à Rome voilà alors cette expo il y a des choses extraordinaires dans une motte castrale on a trouvé un jeu d'échec vous voyez avec des petits trucs donc on aura peut-être des jetons de jeux etc des trucs comme ça taillés dans du dans l'Ivoire mais il y a des choses beaucoup plus belles vous avez là un extrait ça c'est un reliquaire en 5 ou ça a de l'argent 800 ça un reliquaire de 5 ou avec un petit bout du reliquaire pour montrer les détails vous avez des textes d'une écriture d'une visibilité vous savez le latin à l'époque c'était l'écriture des langues des élites et c'était c'était le par exemple il signé le retraité donc on a dit un super charte avec cette écriture régulière et très très visible vous avez des 8ème siècle ça imaginez 8ème siècle 8ème siècle c'est l'évangile super vous avez des livres reliés bien sûr ce n'est pas des livres imprimés mais des écrits reliés regardez regardez les revues je suis sûr que dans la salle il n'y a quitté de voir ça dans leur bibliothèque regardez la relure regardez c'est un reliquaire c'est un peu ça vous est arrivé un travail ça c'est un moine de 5 morts c'est un travail extraordinaire ça mérite c'est il faut le voir des dessins vous voyez des dessins dans les pour conserver là c'est un texte de l'auteur latin qui a été réécrit et illustré tout ça le 8ème 9ème siècle des sceaux les signatures les sceaux ils sont conservés intacts ils ont passé tous ces siècles mais si tu le sais c'est les petits bases pour les liturgies regardez on croirait que c'est une base de vix presque regardez cette lance comment elle est l'inscription dans une trompe d'éléphant là c'est d'accord pas la trompe pas la trompe d'éléphant d'éléphant vous voyez un petit peu la vignette du travail ça arrive jusqu'à nous c'est phénoménal genre ça c'est pour conclure mais presque c'est pour faire plaisir à notre président de la société académique c'est les lieux importants de cette époque vous avez ici Monastier quand même j'ai mis une grosse flèche pour qu'on ne le dit pas Monastier c'est pas de la bonne mais il y a Monastier il y a Monastier c'est ça parce que Monastier c'était quand même une des premières fondations c'est un lieu un lieu marquant de cette époque qui a relâché voilà un dernier mot pour vous dire que tout ce qu'on vient de vous raconter un petit peu si vous voulez vous pouvez vous le retrouver dans le bulletin de la société académique de cette année il y en a une vingtaine ou trentaine de pages je ne sais plus à l'intérieur du bulletin on en a quelques ans ici si certains sont intéressés on peut bien sûr vous le vendre et puis il ne nous reste plus que Gabriel et moi vous souhaiter une bonne fin de soirée et vous remercier pour votre attention et puis si vous avez des questions on est encore là jusqu'à ce que le dernier parte la terrasse la terrasse Tom Pevesse Gaumont Lothaire 3 c'est juste avant l'an 1000 en 280 et là Charlemagne 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 voilà Charlemagne c'est une petite satouette on pense que c'est lui mais bon voilà est-ce qu'il y a des questions Charlemagne oui les mots ce n'est pas ce que j'amène sûrement le français ce n'est pas le terme qui convient mais c'est européen c'est l'Europe de l'Ouest je crois qu'il y en a un peu partout mais je ne pourrais pas donner les limites il y a de toute façon une incidence en Angleterre avec le relief avec la géologie ça dépendait justement quand vous avez parlé de rocas je pense aux rocas qui sont souvent c'est comme ça qu'on appelle les forteresses on dit tellement donc je pense qu'il y a je pense qu'il y a bien sûr on a des modes quand on n'a pas de rocher c'est pas des ponds et c'est une construction humaine voire un aménagement voire une construction ex-nilo quand on a des rochers c'est pour ça que par exemple dans le secteur de Mésaire on n'a pas beaucoup de modes même si on en a parce qu'on a des rochers il y avait un allié Saint-Etienne Chapelle-Saint-Etienne c'est le nom de l'Allier Nouchanet 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 c'est-à-dire Château-Rochers c'est-à-dire dans les rochers on voit bien c'est un aménagement Château-Rochers qui ont été repris à Saint-Crochard il m'aurait un truc à en trouver d'autres et puis à venir nous les présenter Oui Bon, on a certainement N'hésitez pas Alors, moi je voudrais aussi m'excuser enfin, m'excuser collectivement de vous avoir resserré un petit peu mais notre salle est ce qu'elle est et elle n'est pas plus grande et nous avons eu beaucoup de monde et on a dû mettre une vingtaine de personnes sur l'est ce que j'attends alors je vais demander à Jean René s'il serait partant pour renouveler l'opération dans quelques semaines Alors, j'ai répondu que si ce n'est pas moi ça sera peut-être mon plus ça va être la mode ça vient de la mode c'est les gâteaux de la mode Il faut laisser des personnes qui seraient intéressées Il faut faire de bon sens il faut qu'on trouve l'un On va se voir C'est un ventre C'est un ventre C'est un ventre qui peut être la mode Il y a des affiches de nos prochaines visites Alors la prochaine elle est lundi Ce lundi on va aller sur un site privé de la région c'est à cheval sur les communes de Bonne de Chomnie Pas de Bonne de Chomnie de Chomnie de Chomnie de Chomnie de Chomnie Donc si vous voulez si vous voulez venir il y a des pierres à serre mariage Alors si vous le butin si ça vous intéresse on en a quelques-uns J'avais un problème si l'ouvrage que vous avez fait c'est mieux je vous en parlais l'année dernière si certains envolent tous les mégaliths de l'enquête ça c'est sur la lentille du puits c'est parce que j'y suis un peu dedans et il vient de sortir donc c'est pour ça qui sera intéressé j'ai aussi quelque chose là je n'en ai pas à vendre mais c'est le catalogue de l'exposition sur la lenteur agit si vous voulez y jeter un oeil mais juste le butin il n'a pas à me remonter voilà et j'assurerai aussi que nous avons les cahiers bien sûr le dernier alors ça c'est le japonais voilà la chasse le président de la société et le ministre signale que exceptionnellement les bouts seront à 20 euros ce soir au lieu de 25 demain ils sont à 30 demain ils sont à 30 c'est pas les seuls c'est pour marquer le coup et s'il y en a qui sont intéressés particulièrement par les chemins les voies antiques le week-end suivant nous allons faire plusieurs visites les bisous